La vie en vrai, la solidarité pour se relever. Début avril, les torréfacteurs normands étaient victimes d'un violent incendie pour sauver leur entreprise. Ils font appel à vous, Grégoire Meurice, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et bienvenue sur Sud Radio, c'est un plaisir de vous accueillir ce matin, malgré forcément une actualité assez morose vous concernant. Je parlais de solidarité, elle a été clairement au rendez-vous en tout cas depuis l'incendie. Vous attendiez à une telle mobilisation autour de vous ? Alors en fait, pas du tout. Moi je me rappelle quand on m'a appelé pour me signaler qu'il y avait un feu de poubelle devant mon bâtiment, je pensais que ce serait une petite péripétie. Et puis deux heures après, je commençais déjà à recevoir des messages de soutien. Ça se compte par milliers, c'est-à-dire que les clients, les confrères entrepreneurs, la famille, les amis éloignés, tous m'ont envoyé des messages de soutien. Et on s'est dit comment concrétiser ce soutien et nous aider pour repartir. Et c'est comme ça qu'on a créé la cagnotte. Oui, parlez-nous un petit peu de cette cagnotte, justement, comment on peut faire pour vous aider ? Comment ça fonctionne ? En fait, on a eu une idée toute simple, on ne voulait pas d'un appel au don classique. Avec mon associé Maxence, on s'est dit qu'on va créer une cagnotte où les gens peuvent acheter du café en avance. C'est-à-dire que si vous nous donnez 100 euros... C'est les bons d'achat, quoi. Voilà, vous achetez un bon d'achat de 100 euros. Nous, on abonde de 10%. Ça veut dire que vous aurez 110 euros à acheter en boutique. Et en fait, ce montant va nous permettre de racheter du grain vert pour reconstituer nos stocks. Et certainement, payer les accomptes des machines, puisque même si les assurances font leur travail, il y a toujours un certain délai pour récupérer un peu d'argent pour les accomptes des machines. Et nous, notre but, c'est de repartir le plus vite possible. Donc, cette cagnotte arrive à point nommé, quoi. Des machines, les grains aussi, qui sont partis en fumée, les dégâts, ils se chiffrent à combien par rapport à cet incendie ? Écoutez, alors nous, on a tout perdu dans l'entrepôt et ainsi de suite. Mais on a aussi nos deux voisins qui ont été très impactés, très, très impactés. Pour nous, on est dans un chiffrage autour de 650 000 euros. Et pour nos voisins, c'est à peu près les mêmes sommes aussi à chaque fois. Donc, c'est vrai que c'est très impactant. Ça nous met nos sociétés à l'arrêt. Et du coup, le chiffrage continue de tourner, quoi. Vous avez une idée de quand vous allez pouvoir repartir, d'une certaine manière ? Alors, moi, je parle vraiment que pour notre société. Bien sûr, oui. On est en train de louer un torréfacteur chez un confrère pour faire notre café, nos mélanges, à notre façon. Donc, on pourrait reprendre une activité quasi à la normale dans les 15 jours qui viennent. D'accord. Maintenant, pour retrouver un entrepôt, racheter les machines, ça va se compter plutôt en mois. Et on s'est donné une date, début septembre, pour repartir peut-être à la normale. Oui, parce qu'il faut le dire aux auditeurs de Sud Radio, les torréfacteurs normands, c'est une entreprise familiale, c'est une entreprise qui marche, qui fonctionne. Vous livrez notamment des ministères, c'est ça ? Vous avez pas mal de clients, notamment dans les ministères ? Oui, on a plus de 700 clients professionnels partout en France et même en Europe. C'est une société que j'ai démarrée il y a 8 ans, tout seul dans mon garage. Et maintenant, on est 16 à bosser dans le groupe. On a le contrat des ministères qui a démarré au tout début de l'année 2024. Donc on est au ministère de l'Intérieur, au ministère de l'Économie. Voilà, donc c'est un beau contrat de prestige, mais c'est aussi un beau contrat de tout court. Donc on a été très très fiers, c'est la bonne nouvelle du début d'année. Et c'est vrai qu'on a tout fait pour pouvoir continuer à produire au moins un petit peu, au moins pour ce style de contrat-là. Oui, bien évidemment. Du soutien, alors vous l'avez dit, de confrères, de proches. Est-ce que vous vous sentez soutenu aussi, je ne sais pas, par les banques, les assurances ? Parce que ça va être aussi des données importantes pour vous pour repartir. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est vraiment une partie qui, pour moi, est la plus difficile à faire. C'est fastidieux, il faut avoir la tête froide. C'est pour ça que Maxence Gartrand, qui travaille avec moi au quotidien, s'est vraiment occupé de cette partie-là. Le contact avec les banques, franchement, on a eu des premiers rendez-vous extraordinaires avec la BNP notamment. On a notre assureur, donc Generali, pareil, qui va faire tout au mieux. Mais ça prend du temps, c'est très fastidieux. Moi, je me concentre plutôt sur la reprise de l'activité avec mes équipes. Bien sûr. Pour avoir le moins de pertes de clients possibles. Et franchement, je tiens à dire un mot aussi à mes voisins, qui, eux, vont peut-être perdre plus que nous sur plus longtemps. Et comme nous, de toute façon, ce sont des victimes d'un accident. Et je sais que c'est très, très dur pour eux aujourd'hui de redémarrer l'activité ou même d'avoir ne serait-ce que la perspective d'un redémarrage. C'est-à-dire, un accident, c'est-à-dire que vous avez le droit à des indemnisations aussi là-dessus ? Ah oui. Alors, bien sûr. Mais ça prendra du temps, quoi. Ça part d'un feu de poubelle à l'extérieur. Ça ne veut pas dire de nos machines du tout. Et donc, comment un si petit événement anodin... Moi, j'étais pompier pendant 10 ans. Un feu de poubelle, c'était vraiment rien du tout. Et comment un accident aussi anodin peut ruiner la vie professionnelle de trois entreprises. Seine, pendant plusieurs mois, c'est catastrophique. C'est vrai. C'est un gros coup du sort. Et j'en reviens aussi aux aides. Il faut savoir aussi que la mairie de Barentin, la mairie de Rouen, le département, la région, ils nous ont tous contactés. Donc, même si c'est juste un petit message, une aide temporaire, ça fait vraiment du bien. Et ça nous permet, nous, justement, de nous reconcentrer sur l'essentiel qui sont notre activité et nos clients. Grégoire, justement, les clients. Et puis, ceux qui veulent vous aider, qui écoutent en ce moment Sud Radio et qui veulent vous apporter un soutien. Donc, vous l'avez dit, des bons d'achat. Et c'est sur quelle plateforme ? Rappelez-nous. Donc, c'est sur Ulule. Vous pouvez, donc, à partir de 15 euros, nous faire un don. Sachez que si vous êtes loin de Rouen, nous avons notre site, les torréfacteurs français, donc sur Internet. On pourra vous le convertir en bons d'achat sur notre plateforme Internet. Donc, soit vous venez à la boutique dépenser votre bon d'achat, soit vous pouvez le faire sur Internet. Et voilà. Donc, c'est ouvert pendant 45 jours. On a déjà récolté, par exemple, près de 5 000 euros. Donc, c'est vraiment... On sent un soutien extraordinaire en deux jours. C'est fabuleux. Et on sera là pour vous promettre du très, très bon café, pur à Bika, très fiers artisanalement. Mais par contre, il faudra nous donner un petit peu de temps pour les délais de livraison, c'est tout. Bien sûr, Grégoire, Maurice, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage. Et Sud Radio, bien sûr, est à vos côtés. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Et bon courage, véritablement, pour la suite. C'est à 6h44 sur Sud Radio. On revient dans un instant avec Maxime Troulot, ce qui va sur les réseaux sociaux.